Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais hâte de vous faire car il va s'agir d'un objet dont je vous ai parlé il y a très longtemps dans le Gaming News, enfin très longtemps, il y a quelques mois dans le Gaming News, vous savez c'est le format d'actualité du lundi au vendredi à 7h du matin, et dans ces formats d'actualité je vous partage des fois des projets indépendants autour de l'univers du jeu vidéo, et je vous dis en général ça je vais me le procurer, ça je vais pas me le procurer, et aujourd'hui et bien j'en ai reçu un, alors ça fait déjà quelques temps que je l'ai reçu, j'ai malheureusement pas eu le temps de l'installer pour l'instant, mais ça donnera l'occasion, et là vous allez voir je sais que ça va vous faire plaisir, de retester sur la chaîne des jeux Game Boy Advance, des jeux Game Boy Color, des jeux Game Boy, et ce sans avoir besoin de les télécharger ces jeux, directement on utilisera nos cartouches, dans ce qui s'appelle, et bien juste ici, le GB Operator, le GB Operator qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un petit boîtier, juste ici, de la marque Epilogue, que vous voyez sur le dessus, et cette marque et bien elle a décidé en fait tout simplement, et bien de créer ce boîtier, pour permettre et bien de lancer sur son PC, les jeux Game Boy, les jeux Game Boy Color, les jeux Game Boy Advance, et ça et bien de manière extrêmement rapide, avec un plug and play ici, sur le petit boîtier. Alors aujourd'hui, et bien nous allons essayer de lancer Zelda Link's Awakening, que j'ai dans cette petite boîte, mais également, et bien juste ici, Kingdom Hearts Chain of Memories, que j'ai dans sa version japonaise, dans la boîte, dont je suis extrêmement fier d'ailleurs d'avoir cette boîte, donc et bien on va l'installer ensemble, on va l'ouvrir même ensemble, et on va essayer un petit peu de voir comment ça fonctionne. J'avais vraiment très 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 hâte de vous faire cette vidéo, je ne vais pas le cacher, c'est quelque chose que j'avais hâte de recevoir, notamment et bien pour pouvoir vous faire des vidéos sur tout ce qui est et bien tout ce qui est Zelda, les Zelda Minish Cap, mais également du Advance Wars, avant la sortie, la ressortie sur Nintendo Switch, histoire de pouvoir avoir quelque chose d'assez cool. Vous avez vu d'ailleurs le petit Wall-E que j'ai installé là à côté de mon vieux, ma vieille peluche Pikachu, s'il vous plaît, elle date de 1998 la pauvre. Allez, boîtier d'épilogue, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors, le petit manuel, évidemment, le petit fascicule qui va vous m'expliquer comment ça fonctionne pour le brancher sur l'ordinateur. On a le boîtier, oh le boîtier il est beau, le boîtier est magnifique. Regardez-moi ça. Moi j'ai déjà un affect quand même pour ce genre de boîtier où on voit les composants à l'intérieur pour voir comment ça a été fait. Alors, on doit avoir le port USB pour le brancher sur le PC, ici le port pour mettre la cartouche à l'intérieur, très bien. Le câble, bon c'est pas un câble hyper long, donc il va falloir faire attention quand même à ce qu'on fait. Je fais le brancher je pense sur la droite et puis bien évidemment je pense que c'est tout ce qu'on a dans la boîte de l'épilogue. Ok, très bien. Allez, je branche ça, je mets la cartouche et puis on le lance sur le PC pour voir ce que ça donne. Alors juste, première petite chose, le câble USB, donc c'est un USB-C que vous voyez juste ici, c'est un câble qui est pas vraiment très long. Donc moi j'en ai branché un autre sur mon PC dont la prise arrive juste là. Et je vais tout de suite le brancher pour voir ce que ça donne sur le PC. Hop, on met ça là. Ah ah, ça s'allume. En même temps, ça serait embêtant si ça s'allumait pas, tu vas me dire. Alors, paramètres configuration sur le PC. Très bien, on va aller voir. Je trouve ça tellement stylé. Comment ça se passe ? Configuration d'un appareil, nous configurons le GB opérator. Ok. Je suppose qu'ils vont nous dire sur le manuel qu'il faut installer quelque chose. Revisite your childhood, oui, revisitez votre enfance. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah voilà, d'autres GB opérators software. Ok. Bon, et bien on va aller télécharger ça et on passe à la suite. Bonne petite nouvelle, sur le site du GB opérator, on peut voir qu'on peut le télécharger à la fois pour Windows, Mac, mais également Linux. Donc, ça veut dire que vous pouvez vraiment installer ça sur le support de votre choix. Je propose qu'on commence avec notre petit Zelda, qui est juste là. Alors, c'est difficile de l'ouvrir à une main. Là, voilà. Hop. On va faire ça, on va la sortir et je la prépare. Alors, ça prend 141,9 MB pour savoir au niveau de la place sur votre ordinateur. Donc, ça ne demande quasiment rien, évidemment. C'est juste un petit software. Nous voilà donc dans le GB opérator. Vous avez... Alors, attendez, je vais vous faire une petite scène, peut-être. Je vais vous montrer parce qu'en fait, là, j'ai dû étirer un petit peu sur mon logiciel. Là, j'enregistre sur XSplit pour vous expliquer. Donc, j'ai la capture de fenêtre de l'épilogue opérator. Mais afin de pouvoir la mettre sur l'écran, j'ai dû un petit peu la... Vous voyez que j'ai dû un petit peu la... Modifier un petit peu le ratio. Le ratio, donc, je n'avais pas envie de déformer trop l'écran. J'espère que ça va bien rendre. Et on va, eh bien, tout de suite insérer notre petite cartouche. Alors, à l'époque, on pensait qu'il fallait souffler dans les cartouches pour créer les contacts. C'est faux. Il ne faut pas le faire parce que ça abîme les composants à l'intérieur. C'est la fausse rumeur de l'époque. Donc, on met la cartouche. On va essayer. Oh là, ce plaisir. Ok, vas-y. Ça y est, j'ai lu la cartouche. Oh, ce kiff sur l'écran. Ok. Link's Awakening version Canada. Et ouais, parce que je l'ai racheté. Je l'ai racheté celui-ci. Je l'ai racheté celui-ci à... Comment ça s'appelle ? Est-ce que le mien, le mien, je ne sais pas où il est. J'ai racheté celui-ci chez... Comment ça s'appelle ? J'ai vu de quoi ça s'appelle ce magasin ? Un magasin à l'occasion, peu importe. Alors, Configure Game Control. Attends, je vais poser la caméra, du coup. Je vais poser la caméra. Lunch pour voir un petit peu. Voyons voir. Ça, c'est bon. Le B, O, gauche, bas, droite. Gâchette, gâchette. Start, Select. Ok. Eh bien, ça me paraît bon. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Maintenant que j'ai paramétré... J'ai paramétré ma manette Xbox. Je baisse un petit peu le son pour voir. J'appuie sur A. J'appuie sur A. As-y, start. Fichier. Évidemment. Vous le savez. On s'appelle Voyou. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Roh, eh, c'est un kiff, quand même. On va tester un jeu de Game Boy Advance après, évidemment. Vous imaginez ? Parce que, je vous disais, j'aime pas l'émulation, j'aime bien utiliser mes cartouches d'époque, etc. Alors, certes, ça passe forcément par un émulateur, à mon avis, à l'intérieur. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, ce petit bigule. Par contre, ce qui est sûr, évidemment, c'est que j'utilise mes cartouches d'origine. Donc, ça, c'est trop cool. Ce qui veut dire que, à partir de maintenant, à partir du jour où vous voyez cette vidéo sur la chaîne, eh bien, nous allons pouvoir faire des gameplays de jeux Game Boy Advance. Nous allons pouvoir faire des Let's Play de jeux Game Boy Advance. et nous allons pouvoir vous proposer, eh bien, du, comment ça s'appelle, du... Du Advance Wars, du Golden Sun, tout ça, tout ça. Et ça, je sais que Golden Sun, j'ai tellement hâte. Parce que, en fait, j'ai une playlist de jeux sous-cotés sur la chaîne, et clairement, je pense que... Alors, Golden Sun n'est pas sous-coté, mais c'est un jeu qui, malheureusement, a disparu, finalement. Donc, j'ai envie de vous en proposer du gameplay. Allez, je vais juste chercher l'épée, juste pour le kiff. Et, euh... Et après, on se met sur... Et après, on se met sur... Oui, c'était pas là, ça va. Et après, on se met sur... Comment ça s'appelle ? Sur Kingdom Hearts, China of Memories. Mais c'est génial, c'est trop, trop bien. Et vous pouvez l'utiliser sur tous les PC, à partir du moment où vous avez un port USB-C, du coup. Alors, vous pouvez mapper, très certainement, le clavier ou un gamepad. Là, c'est vrai que jouer avec la mallette Xbox One, c'est très cool. C'est très sympa. Allez, vas-y. Quel jeu, quel jeu. Eh, c'est un délire. Je vais le laisser brancher à mon PC, ce petit truc. Vous voyez, le plaisir de jouer avec les cartouches est complètement différent, à mon sens. J'aurais pu mettre le joystick, aussi, à la place des touches directionnelles, mais bon. Voilà. Ah là là. J'ai bien aimé, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait avec le remake sur Nintendo Switch, qu'on a fait en let's play intégral, d'ailleurs, soit dit en passant. Bon, allez. Vous savez quoi ? On quitte. On quitte. On quitte. On fait échappe. On va faire échappe. Ah, mais si, échappe pour y quitter l'émulation. Ah, parce que je suis pas sur... J'étais pas sur le truc. Je peux save. Tiens, regarde comment ça se passe. Du coup, si je fais lunch... Non, je pense que ça le save. Faut le save. Tu sauvegardes sur ta cartouche. Logique. Logique, au final. Alors, on retire la cartouche. Je vais vous montrer ça avec ça. Donc, on retire la cartouche. Paf ! De Zelda. Et on va prendre, eh bien, la cartouche, ici, de Chain of Memories. Allez, viens par ici. C'est vrai que, elle, je l'ai pas beaucoup sortie, celle-ci. C'est pas facile à une main. Regardez-moi cette petite beauté. Regardez-moi cette petite beauté. C'est une merveille. C'est une merveille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et on y va. On met la cartouche. Ça, c'est vraiment un kiff, attends. Ok. Oh là 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 ! Ok. Lunch. J'ai pas besoin de remap, mais contrôle, je crois. Ok, je pose la caméra. Normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Ok. Chargement. En haut de l'écran. Un peu plus. Ça fait un peu plus de temps à charger. Peut-être parce que c'est la version japonaise. Je sais pas du tout. Par contre, évidemment, si la version japonaise, il y a la langue en français et tout, je pense que j'achèterais davantage de versions japonaises, etc. J'en profite pour vous montrer cette beauté finalement, en fait. Regardez-moi, regardez-moi ça. Avec les petites lumières et tout, je trouve ça trop stylé. C'est tellement joli. C'est un joli petit objet. Je pense qu'il faut le dire. C'est un joli petit objet. Bon, ça met du temps à charger sur celui-ci. Je suis trop content. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce petit bidule qui est juste là. Bon, alors. Ça me fait stresser que ça mette du temps à charger comme ça. Pourquoi 80% ? Vas-y, viens là. Pour mon contrôleur Xbox. 43% glass 대해서. Mmm. Papa-pa-da-dam. Papa-pa-pa-pam. Papa-pa-pa-pam. Salut. Papa-pa-pa-palam. Oh là, bah, ouais. Forcément. Forcément, c'est la résolution de l'époque. Tu m'étonnes. Bon, il va être en anglais, je suppose. start et oui forcément fixer la version japonaise aussi alors je veux la caméra ici si ça vous ennuie pas juste non je vais faire ça ici alors là c'est des boîtes que j'ai à la maison parce que je les ai rachetés il n'y a pas longtemps et je vais aller chercher mes jeux de mes jeux de l'époque moi qui sont vous savez j'ai un local j'ai un local de stockage dans lequel j'ai tous mes jeux qui sont qui sont entreposés je vais aller chercher mes jeux de l'époque et et on va pouvoir on va pouvoir se faire plaisir c'est la résolution de l'époque c'est la résolution de l'époque évidemment attendez est ce que je peux au pire au pire je vais charger l'autre partie attendait au pire je vais charger l'autre partie bougez pas bougez pas bougez pas en fait une fois que ça a chargé la première fois ça va c'est rapide je vais je vais charger la partie de l'époque qui était déjà sur la cartouche charger vas-y charger celle-ci ah mais non parce que là c'est le scénario quel plaisir alors vous savez que c'est mon kingdom marks préféré celui-ci pour info je sais pas je sais pas lequel est le lequel est pour vous votre préféré moi c'est vraiment celui-là mon préféré j'aimais beaucoup ce système de ce système avec les avec les salles avec les avec les coffres avec les avec les cartes en fait attendez je vais mettre ma caméra ici attendez qu'est-ce que j'ai sur moi j'ai pas grand chose attendez je vais faire le double ici vas-y feu ça fait du bien ça ok c'est bon ils ont presque plus de vie je suis tellement fan de ce jeu attendez je vais mettre un peu de vie qu'est-ce que j'ai plus grand chose le temps que ça revienne en plus il est où là oh putain je me fais avoir sur les attends j'ai pas le choix allez vas-y j'ai vraiment pas le choix c'est terrifiant ah c'est bon allez c'est à le faire c'est bon allez ils sont nombreux en même temps tu vas me dire on est sur la fin du game allez allez en même temps je suis en chance j'ai les 6 allez merci vas-y fais un deuxième faire du bien ça ok vas-y récupère boum oh putain je l'ai pas eu ah merci ils sont nombreux j'ai plus rien vas-y charge 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 merci il y a un bon deck oh le monde attend c'est lui là qui faut que je bute là vas-y il est où ok c'est bon je l'ai eu parfait vas-y allez c'est parti ok allez on est presque fini allez c'est bon et je récupère une carte ah quel jeu mais quel jeu bon et bah écoutez et bah écoutez c'était c'était un plaisir que de vous faire cette vidéo genre vraiment 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 j'espère que j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur ce sur cet épilogue sur cette vidéo parce que parce qu'en vrai c'était vraiment un gigantesque plaisir de vous la faire et de vous la filmer et j'ai hâte de vous proposer des contenus alors bien sûr avec des gens en français la prochaine fois sur et bien cet épilogue qui est juste là parce que c'est un petit bijou et je suis très très fier de l'avoir acheté et puis et puis c'est chouette parce que c'est un c'est un développeur indé qui fait ça chez épilogue et ça coûte du coup 50 dollars je l'ai payé 50 dollars je crois que j'ai payé un peu de frais de port également mais mais ça vaut le coup c'était très très chouette et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que c'est vraiment un truc exceptionnel donc et bah n'hésitez pas le petit pouce l'abonnement le partage vous savez comment ça fonctionne et nous on se retrouve très vite sur la chaîne ou pas c'est toujours encore à vous d'avoir votre écran de décider c'était EMB prenez soin de vous sortez couverts salut salut 2 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 11 13 13